Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire, les Monsieur Madame en Egypte. Cette année, Madame Beauté passait ses vacances en Egypte avec ses amis. Il faisait une croisière sur le Nil pour découvrir les trésors des pharaons. J'aurais pu être une merveilleuse reine d'Egypte, déclara Madame Beauté sous les yeux agacés de Monsieur Grincheux. Ils firent escale devant le temple de Luxor. Madame Beauté observa d'un air envieux les gigantesques statues et l'entrée du temple. Elle aurait tant aimé avoir une statue gigantesque comme celle-ci, à son effigie, une statue de la reine Beauté du Nil. À l'intérieur, les colonnes et les murs étaient couverts d'écritures anciennes. Monsieur Curieux ne comprenait rien aux hiéroglyphes. « Je me demande ce que ça signifie », murmura-t-il. « Ça veut dire « gros nez », se mit à rire Madame Chippy. » À l'extérieur du temple, ils trouvèrent des chameaux et l'un d'entre eux, qui semblait aussi grincheux que Monsieur Grincheux, mangea le chapeau de Madame Beauté. « C'est mon plus beau chapeau ! » cria Madame Beauté. La pauvre, elle fut obligée de porter son deuxième plus beau chapeau. Elle n'était pas très contente. Elle semblait même aussi mécontente que Monsieur Grincheux. En revanche, le chameau, lui, avait l'air plus heureux après son petit encas. Ils grimpèrent à dos de chameaux et partirent à travers le désert sous un soleil de plomb. « Il fait trop chaud ! » se plaignit Monsieur Grincheux. « Et ses chameaux sont très inconfortables ! » Madame Beauté, balottée en avant et en arrière, était assez d'accord. Ce n'était pas l'idée qu'elle se faisait du luxe. Cependant, ils voyagèrent ainsi à travers les dunes de sable jusqu'à apercevoir une forme. C'était une pyramide, la tombe d'un pharaon. Plus ils se rapprochaient, plus la pyramide leur soble est grande. Elle était immense, colossale. Et bien sûr, Madame Beauté en aurait voulu une chez elle. En fait, ce n'était pas la seule chose que Madame Beauté aurait voulu dans son jardin. Ils passèrent devant le sphinx et elle trouva que ce serait parfait dans l'allée de sa maison. Ou peut-être deux, même. Un de chaque côté. « Pourquoi pas trois pendant que vous y êtes ? » ronchonna Monsieur Grincheux. Il faisait froid et humide à l'intérieur de la pyramide. « Il fait trop froid ! » se plaignit encore Monsieur Grincheux alors qu'il longeait un couloir sinueux, montait et descendait plusieurs étages et passait de nombreux virages. Monsieur Inquiet était de plus en plus nerveux. Enfin, ils arrivèrent au cœur de la pyramide où ils trouvèrent une momie dans un sarcophage. « Oh ! Regardez tous ces bandages ! » s'exclama Madame Acrobate. « Les momies doivent avoir encore plus d'accidents que Monsieur Malchance. » Dans une autre pièce, ils découvrirent des trésors de Pharaon. Tout était empilé contre les murs. Madame Beauté observa attentivement les objets en or. « Ça me donne une idée ! » dit-elle. Il y avait encore plus d'objets au fond de la pièce et Madame Beauté trouva la couronne et le sceptre du Pharaon. Évidemment, elle ne put s'empêcher de les essayer. Elle s'assit sur le trône en or. « Prosternez-vous devant moi ! » dit-elle. « Ne soyez pas ridicules ! » répondit Monsieur Grincheux. Madame Beauté l'ignora et profita de son rêve jusqu'au moment de partir. Mais personne ne se souvenait du chemin vers la sortie. « Malheur ! » s'écria Monsieur Inquiet. « Nous sommes piégés ! Nous ne sortirons plus jamais ! Nous sommes condamnés ! » « Monsieur Bruit pourrait crier à l'aide ! » suggéra Madame Acrobate. Monsieur Bruit hurla le plus fort possible. Mais l'écho de sa voix ne fit que se répercuter dans la pièce et produisit un son infernal. « Au secours ! Au secours ! Au secours ! » « Qu'est-ce que c'est de ça ? » demanda soudain Madame Petite en ramassant un morceau de bandage. « Je crois que ça m'appartient ! » répondit Monsieur Malchance. Et en effet, c'était bien le bandage de Monsieur Malchance. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que presque toute la bande d'aides s'était déroulée. « Si nous suivons le bandage de Monsieur Malchance, peut-être que nous retrouverons la sortie ! » proposa Madame Petite. Et elle avait raison. Monsieur Akié fut vraiment soulagé en sortant de la pyramide. « Il est temps de rentrer à la maison ! » dit-il. « J'ai vécu assez d'aventures comme ça ! » « Moi aussi ! » dit Monsieur Grincheux d'un air presque content. Et Madame Beauté avait elle aussi hâte de rentrer pour changer de chapeau. « Mais sais-tu ce qu'il fit en premier en rentrant à la maison ? » « Après avoir changé de chapeau, elle téléphona à son maçon et lui commanda une pyramide ! » « Et aussi une statue, deux cinques et un petit temple de rien du tout ! » « Mais pas de chameau ! » Voilà les enfants, cette histoire est terminée ! N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne ! À bientôt !